Salut à tous, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau parlant F1 qui sera consacré à l'aérodynamique en F1, ou plutôt on va dire les trucs un petit peu particuliers qui ont été testés en aérodynamique entre les années 50 et notre air. Alors comme je l'expliquais dans le petit test que vous avez sûrement lu au départ, il ne s'agit pas de faire une analyse type ingénieur sur ce que font les aérodynamiques, c'est juste de visionner ensemble en gros les quelques délires à héros qui ont eu lieu en F1. Alors parce qu'évidemment vous vous savez bien que pour commencer avec ce genre de voiture et arriver à celle-ci, il s'est passé des boules du boulot avant quand même, il s'est passé pas mal de choses. Alors on va commencer directement, alors c'est très difficile de trouver des délires à héros dans les années 50-60 tout simplement parce que déjà il fallait beaucoup moins de médias donc il fallait que les voitures soient photographiées, soient filmées, etc. Donc vous verrez qu'il y a très peu d'images concernant les années 50-60. Là par exemple on a une image de, je crois que c'est une Lotus il me semble, avec un aileron au plein milieu, j'arrive impossible de dater cette image en tout cas, ce qui était pas mal dans le début des années 60 avec les ailerons qui ont commencé à vraiment éclore dans les années 67-68, c'est qu'il y avait l'aéronautique derrière ce qui fait que les F1 elles ressemblaient tous, c'est quasiment toutes pareil en fait, elles avaient le moteur à l'arrière, le moteur à l'avant au début des années 50 puis le moteur à l'arrière et surtout elles avaient une forme d'obus juste pour traverser, pour pléter l'air sans perdre de la vitesse mais évidemment ça générait pas d'appui. Donc ils ont commencé à céder de l'aviation avec ces histoires d'ailes inversées puisque à la différence d'une avion qui va permettre de permettre de flotter sur l'air, là cette fois-ci il s'agit de plaquer la voiture au sol en exerçant une pression justement sur la voiture pour qu'elle colle à la piste. Alors donc là c'est une photo dans les années 60, je ne serai pas à la dater, et du coup les ingénieurs sont allés toujours un peu plus loin suivant les époques, vous allez voir. Là on remonte dans les années 69-70 donc c'est les débuts vraiment des ailerons en Formule 1 et vous voyez que là par exemple on a deux ailerons voire trois ailerons suivant les équipes. Alors là c'est une McLaren et une Matra de Jackie Stewart dont une à Monaco. Et c'était assez particulier comme ailerons puisque les ailerons étaient vachement hauts par rapport à ce qu'on connaît maintenant. Alors je ne sais pas si ça avait un intérêt qu'ils soient très hauts concrètement puisqu'au fur et à mesure ils vont être rabaissés, sachant qu'il va y avoir une règle en F1 qui va limiter un peu plus tard la hauteur des voitures. On est déjà en 71, vous voyez que les ailerons se sont complètement rabaissés, on est quasiment au niveau de la tête du pilote. Et là par exemple on a une marche, la marche 711, qui avait une particularité d'avoir cet aileron avant en forme de, on appelait ça un plateau pour les tasses de thé. Alors le terme anglais je le traduis peut-être mal mais c'était ça en fait. Donc voilà la particularité de cette marche. Ensuite on a eu l'effet lambda qui se disait que pour réduire le l'influence aérodynamique des rétroviseurs, on va le caser en plein milieu tout simplement. Alors la voiture n'a pas connu un grand succès, voire pas du tout. Donc voilà à quoi ça ressemble tout simplement avec une prise d'air sur l'avant et sur les côtés. Déjà à l'époque on avait les prises d'air donc sur les côtés du moteur, par contre on n'avait pas forcément de prise d'air au dessus du casque, ce n'était pas encore le cas. Mais on avait souvent, souvent ce n'était pas de toute façon utile puisque le moteur était quasiment à nu. Donc là on est déjà en 1972. Alors March avait testé quelque chose en 1975. Alors l'intérêt aérodynamique je ne le comprends pas spécialement sur cette voiture mais concrètement voilà à l'arrière on avait un aileron assez classique pour l'époque mais aussi je pense qu'il devait utiliser le flux aérodynamique des pneus sous la voiture pour créer une sorte de portance. S'il y a des ingénieurs dans les commentaires, dites moi l'intérêt de ce truc concrètement voilà. Donc là, j'ai 4 photos de la marche, je crois qu'elle a fait qu'une course ou deux sans grand résultat. De toute façon c'est simple, une voiture qui fait une évolution aérodynamique et qui ne fait pas de résultat, en général c'est rare que les équipes suivent derrière, à part pour quelques-unes vous allez voir plus tard. En 1976 on a la Ligier, la fameuse Ligier avec la Cup-T, je crois que c'est ça, la Tip-Haute. Donc ça c'est pareil, c'était une prise d'air très très haute mais ça a été enfin réduit au fil de l'année, puis ça a été remis à zéro, quand je dis à zéro c'est au niveau de la tête du pilote, parce que ça n'a pas porté ses fruits et puis en plus il y avait cette fameuse règle justement qui empêchait d'avoir des F1 trop hautes. Ensuite alors cette photo est très particulière, elle est vraiment légère, il n'y a pas grand chose, c'est juste que vous remarquez que l'aileron avant est incurvé vers l'avant. Ce qui est assez bizarre parce qu'en général les F1 avec les ailerons incurvés un petit peu vers les extrémités, mais là non, c'est carrément vers l'avant. On est déjà en 78. Là on revient en 76, excusez-moi, j'ai eu une petite erreur, on a donc la fameuse tirel à 6 roues. Alors je l'ai mis dans les délires aéros parce qu'il y avait quand même un intérêt, c'est que le flux d'air du coup n'était pas gêné par les roues avant, mais concrètement l'intérêt n'était pas spécialement là, je crois qu'il était au niveau de l'adhérence aussi. Par contre je crois que c'était Pirelli, je ne sais plus quel fournisseur au Michelin, qui avait eu justement, qui devait développer des gommes spécifiquement pour tirel, pour ce genre de châssis, et de toute façon les motures à 6 roues vont être bannies un peu plus tard. Alors vous pouvez voir que ça a inspiré directement la même année d'autres équipes, on a March, on a Williams qui se retrouvent avec des prototypes à 6 roues, qui pour Williams en tout cas ne reverront jamais le jour, enfin en tout cas en F1 je crois qu'ils ne courront pas, alors que chez March c'est pareil tout simplement, on les verra pas en F1. Encore une évolution qui a été bannie, mais là la différence par rapport avec la tirel c'est que les pneus sont à l'arrière, il y a 4 pneus à l'arrière et pas 4 pneus à l'avant. On est en 78 et on a le premier on va dire prototype de double aileron sur le nez avec la McLaren, vous allez voir qu'on va retrouver cette idée un peu plus tard en F1. La fameuse Brabham de 78 qui aura donc il me semble remporter la course avec cette turbine à l'arrière qui permettait donc de créer un effet, d'augmenter l'effet de l'aspiration et donc de me coller la voiture au sol, ce qui était d'ailleurs dans ces époques le plus important. Dans les années fin 70 en général les F1 n'avaient pas beaucoup d'ailerons à l'avant, c'était des ailerons très fins tout simplement parce que c'était des jupes et comme il y avait les jupes tout se faisait via le châssis. D'ailleurs actuellement en train de revenir un peu à système, on essaye d'éliminer le poids des ailerons et d'augmenter le poids de la pyrodémique via le châssis. Ensuite on a l'Insign de 79 qui avait tenté un truc assez particulier, c'est-à-dire de refroidir le moteur par l'avant et non pas par les côtés. Ça n'a de toute façon pas marché donc l'idée n'a pas été même reprise nulle part. Ensuite on a la Rose A2, la particularité c'est toujours avec ces histoires d'effet de sol. Elle n'a pas d'ailerons à l'avant en fait déjà, c'était assez particulier à l'époque de ne pas en avoir du tout avec cette forme un petit peu d'obus. Je crois que ma 13 va faire la pole, il me semble que c'est au Brésil avec cette voiture. Et vous voyez que tout est fait pour que le flux d'air soit dirigé vers l'arrière. Alors ça sera une des seules voitures à adopter ce profil. Voilà, je vous en montre encore une autre. C'est très très particulier. La Rose A2 réussira quand même quelques résultats corrects, mine de rien, avec cette tentative aéro. On passe à 82 avec Ferrari qui tentera un système double aileron, qui ne marchera pas vraiment, même pas du tout. Ce qui fait qu'ils reviendront dans l'enfuration normale dès les grands prix suivants. L'année suivante, 83, alors je crois que s'il y a une année où en terme d'ailerons ça a été parti complètement en sucette, c'est vraiment cette année, je crois 83-84. Alors les F1, elles adoptaient un profil vraiment en flèche. C'est vraiment ces années-là. Les années précédentes, les F1 ressemblaient plutôt à des entre parenthèses barquettes. Et on ne sait pas pourquoi, à partir des années 82, 83, 84, elles ont tous commencé à se transformer en sorte de flèches, comme je l'ai expliqué, avec des énormes ailerons à l'arrière. Et là je vous ai pris un exemple, avec la Spirit Honda et la Tolman de... Là c'est Senna, il y a en haut je ne sais plus quel est le pilote. Et progressivement vers 84-85, on va revenir à des formats barquettes, pour après arriver à des formes plus classiques dans les années 87-88. La même année, on a la Benetton avec... La Benetton, pardon, la Tyrell ! Il ne faut pas se tromper, il y a marqué Benetton en gros, mais c'est la Tyrell. Avec cet aileron en V. Il ne sera pas utilisé pendant toute la saison, mais il aura été utilisé dans certaines courses. Et donc la fameuse Brabham, qui sera d'ailleurs championne, qui avait poussé à l'extrême l'idée de la flèche, je pense qu'on s'en sent carrément une flèche, je ne sais pas comment l'expliquer mieux que ça. Et cette configuration va disparaître à peu près deux ans plus tard. Alors je vous ai casé la Benetton de 87-88, tout simplement pour ses ouïe générations sur le haut, qui est assez particulier. Alors ça a été un petit peu repris dans certaines petites écuries, mais pas dans les grosses un peu plus tard. Notamment par exemple, je crois que c'est sur la Life, que ça a été repris. Donc là c'est bout de scène. Alors vous voyez que plus on avance dans les années, plus la FIA ayant interdit certaines modifications, les règlements sont devenus de plus en plus stricts, etc. Les F1 ont de moins en moins changé de manière drastique. On est en 90, l'invention des Néo, inventée par Tyrell, en plus à nos particuliers parce que vous voyez que l'accroche centrale n'est pas comme toutes les fins actuelles. Elles sont carrément ni à la verticale ni à l'horizontale, elles sont en diagonale. Ce qui fait que l'air passe en dessous. Et d'ailleurs cette Tyrell aurait été un petit peu le renouveau de l'écurie après quelques années dans le ventre bon. Et ça va être un cas d'école pour les autres équipes qui ont toutes adopté ça au fur et à mesure. On a Jordan en 91 qui pour ses débuts a imaginer un élément en triplant. C'est marrant de faire triplant parce que c'est passé au baron rouge, et là justement on a la photo du baron rouge, le Schumacher donc. Donc c'est assez marrant en fait dans le contexte. Mais ça ne s'est pas trop revu derrière. Je crois que c'est la seule saison où il y a peut-être deux saisons où ça s'est vu ce genre d'aileron à trois plans. Alors par contre l'intérêt malheureusement je ne serais pas voulu le décrire. On a les bargeboards. Alors ça me donne rien, les bargeboards ça paraît très simple, très bidon. Et pourtant il va falloir attendre 93 pour que ce genre de truc apparaisse. Alors ça a paru, j'ai essayé de trouver exactement le moment d'apparition. Il semblerait que ce soit McLaren en 93, donc dès l'Afrique du Sud, qui ait donc mis en place les bargeboards pour la première fois. Je n'en ai pas vu dans les années 92, donc je pense que c'est McLaren qui les a mis en place. Mais ces bargeboards vont être repris quasiment unanimement au fil des ans, parce que ça a vraiment un intérêt aérodynamique énorme. Ensuite on arrive en 93 et en 93 vous allez voir donc les prolongements des ailerons arrière. Je vous l'ai montré sur plusieurs F1. Alors là on est en 93, vous allez voir qu'il y a que quatre équipes qui l'utilisent. En début de saison il n'y en a que trois, il y a à peu près, je crois qu'il y a Footwork, il y a Lotus et Williams aussi. Et Minardi va les récupérer un peu plus tard. La photo qu'on voit c'est en Australie. Et pareil, cet aileron avancé, qui est surtout utilisé sur les circuits lents, et géré tout simplement, va être repris en 94 de manière quasiment unanime. On voit le Grand Prix de Monaco, il suffit de voir la grille, on voit 6 voitures devant, c'est 6 voitures avec cette configuration. Et d'ailleurs cette configuration va être bannie en 95. L'année 95 justement, on avait parlé de Lola dans un pas long et fin. Alors certes c'est un prototype, mais certes c'est quand même une idée aérodynamique. Puisque là par exemple, vous voyez le moteur n'apparaît pas, enfin il n'y a pas d'entrée moteur sur l'arrière. Alors je ne sais pas si c'est vraiment une volonté, ou si plus tard ils allaient rajouter un cache. Quoi qu'il en soit, c'est assez particulier. En 95, on a McLaren qui tente l'aileron derrière la prise d'air du pilote. Et ça va être considéré en 96, même si le petit aileron sera un peu plus élégant, puisque ça ne prolonge pas la boîte à air. Et il n'y a pas que McLaren justement qui va l'utiliser, puisque Jordan en 96 va l'utiliser aussi, vous voyez le Grand Prix de Monaco avec Barrichello. En 97, vous les connaissez sûrement, donc les X-Wing. C'est inventé par Tyrell. Donc des ailerons carrément placés sur les côtés du pilote. On pourrait aussi parler du mât d'aileron qui est unique sur la Tyrell, qui ne sera pas repris plus tard d'ailleurs. Au lieu d'avoir deux attaches, ils en ont une seule centrale. Ce qui permet d'ailleurs de bien dévier le flux d'air sur les côtés gauche et le côté droit uniformément, et donc du coup, bien aérer le moteur. Ça sera repris par toutes les équipes, enfin pas toutes les équipes, mais pratiquement toutes les équipes en 98. On va dire à peu près la moitié du plateau, voire deux tiers. Et cette évolution remportera une victoire, puisque Schumacher remportera le Grand Prix de Saint-Marin 98, avec, vous voyez, ces fameux Pingouins au X-Wing. En 88, Ferrari arrive avec une évolution technologique, enfin une amélioration technologique. Je vous laisse 3, je ne suis pas 10 secondes pour deviner laquelle, elle est sur l'image. Alors j'espère que vous avez trouvé. Il s'agit tout simplement des échappements qui ressortent par le haut. C'était la première, alors ça existait avant, puisque dans les années 50, 60, même 70, les échappements partaient vers le haut. Mais, entre les années 80 et 90, les échappements étaient mis vers le bas. Ils étaient quasiment au niveau des pneus. Et c'est Ferrari qui a remis ça au goût du jour. Alors ils avaient carrément inventé un système de cache lors des ravitaillements, pour éviter que l'essence, lors du ravitaillement, n'aille toucher la sortie d'échappement. Sinon ça aurait pris feu. Alors ça c'est très très petit, très léger. C'est la prosse de 99 avec tout simplement les griffures en fait sur les côtés. Vous pouvez les remarquer. Ça n'a pas été repris. Aucune équipe ne l'a repris en fait. Donc je pense que ça ne devait pas être assez efficace pour que ce soit utilisé. Alors là, on a la prosse de 2001. Encore une petite évolution technologique. Les moustaches. Tout simplement le double aileron avant. Puisque vous voyez qu'il y a un support. On appelle ça plus ou moins des moustaches. Donc des moustaches sur l'avant dès 2001. Et ce qui est assez étrange de cette évolution, c'est qu'elle ne sera pas reprise en 2002. Ni en 2003. Ni en 2004. Elle sera reprise par, il me semble, Ferrari. Vous allez voir. En 2006. Donc pourquoi il y a eu un creux comme ça, je ne sais pas. Il faudra avoir une explication logique à cela. Quoi qu'il en soit, la première à avoir inventé cette histoire, c'est Prost. On revient en arrière avec 2004 et le fameux nez de Morse. Museau de Morse. De la Williams. Qui était certes un gros pari technique. Qui finalement s'est avéré sans intérêt. Ce qui fait que la Williams récupérera son aileron courant mi-saison. Son aileron classique. On arrive en 2001. Alors, retour en 2001, pardon. Je crois qu'il y a un petit décalage au niveau des années. On arrive en 2001 avec le Grand Prix Monaco qui verra plusieurs tests aéros. dont notamment le retour, on l'a vu sur la McLaren, de double aileron avant. Ça ne sera pas repris. Alors, pour des questions de visibilité pour le pilote. Mais il n'y a pas qu'un rose qui a tenté ça le même jour. Je vous remonte une deuxième photo de la rose, justement. Il y a aussi Jordan qui avait mis un petit aileron sur le devant. Alors là, je vous laisse essayer de deviner l'intérêt aérodynamique. Moi, je ne le vois pas vraiment. J'ai du mal à comprendre l'intérêt aérodynamique d'un petit truc. Surtout que ça va appuyer logiquement ou dévier l'air au-dessus de la prise d'air. Ce qui est un peu bête. D'ailleurs, les Jordan qui vont faire un double abandon, il me semble, un abandon à Monaco ce week-end-là. En 2005, on revient après 2004. En 2005, on a les cornes. Les cornes sur la McLaren de 2005. Et ça va être repris toujours en 2006. Puis ça va être repris par BMW. L'intérêt, il est pareil, c'est de dévier le flux d'air vers l'aileron arrière. Mais ça n'aura tenu, en fait, concrètement, que quelques ailes. En 2006, on retrouve les fameuses cornes de vikings sur la BMW. Et là, on a une tentative de mettre deux piliers centraux pour dévier le flux d'air. Malheureusement, ça sera refusé par la FIA, donc banni. Ce qui fait que BMW ne pourra pas l'utiliser. Il faut remarquer que chaque évolution est de plus en plus bannie rapidement. Bon, la FIA est de plus en plus stricte sur le règlement. En 2007, on a les moustaches au-dessus du nez. Complètement. Donc, ça a été inventé par McLaren d'une certaine manière. Et ça a été repris un peu par tout le monde ensuite. On a Red Bull qui va le reprendre. On a même Williams qui va le reprendre, je crois. Ferrari va le reprendre. On a les cornes sur la BMW de 2008. Alors ça, c'est pareil, ça va être un peu cas d'école. Puisqu'il va y avoir aussi Honda qui va le récupérer dans une manière un peu plus élégante. que voici. La Honda de 2008 qui était d'ailleurs totalement ratée. Je crois que c'était la pire Honda depuis leur retour en 2006. De toute façon, c'était une année de transition puisqu'en 2009, après, ils avaient tout prévu. Ce qui fait qu'ils vont carrément être champions même si ce n'est pas sur la bannière Honda l'année suivante. En 2009, c'est donc Red Bull qui va utiliser le premier, l'aileron de requin que l'on voit à l'arrière. Alors je voudrais te parler justement puisque sur la photo on y est. Il y a aussi ce qui a été utilisé par, je crois que c'est Ferrari qui l'avait inventé. Vous avez aussi au niveau des jantes, vous pouvez voir que les jantes sont pleines. Et ça, ça a été inventé par Ferrari en 2007 ou 2008. Ce qui a empêché les turbulences dues aux roues. Cette invention, donc, le d'aileron de requin sera reprise largement en 2010. Comme vous pouvez le voir sur l'image où quasiment toutes les voitures auront un d'aileron de requin. Il me semble qu'il n'y avait que HRT qui n'en avait pas, ainsi que Lotus. Mais tout le reste, il y en avait un. Ah pardon, il y a aussi Mercedes. En 2011, on a McLaren qui tente un petit coup aérodynamique en creusant carrément les pontons. Pour laisser passer le Fuder sur l'arrière. C'est efficace, ça, ça reste à voir puisque la McLaren 2011 a été plutôt écrasée par la domination de la Red Bull. Même si l'équipe a été, on va dire, le principal outsider avec Ferrari de Red Bull. En 2014, on a les fameux, les fameux mais au combien immondes, nez cassés. Alors, on les avait eu en 2012 déjà. Mais, comme il fallait une particularité, j'ai pris donc pris la Cataram de 2014 qui avait vraiment le nez le plus hideux qui soit. Qui n'a d'ailleurs totalement pas marché puisque la deuxième version de la Cataram de 2014 s'est retrouvée avec un aileron plus ou moins classique. En 2014, on avait Lotus qui tentait aussi son concept de nez particulier, un nez en forme de hache. Ça n'a pas fonctionné non plus. Ils sont vite repartis avec un nez classique. Enfin, ils ont fait quasiment la saison avec mais dès le Grand Prix des USA 2014, on sentait déjà que l'année suivante, ils n'avaient plus utilisé ce type de nez. En 2016, pendant les essais, on avait, enfin c'est l'intersaison 2015-2016, on avait donc Williams qui tentait un aileron assez particulier. Ça n'a jamais été repris, je pense, parce qu'il n'était pas légal. Parce que concrètement Massa expliquait que la voiture se comportait beaucoup mieux. Donc c'est sûrement que c'était illégal. Donc ils n'ont pas pu le maintenir pour les années suivantes. Mais vous vous rendez bien compte que cette évolution, c'est une évolution qu'on a déjà connue dans les années 80, 82, 83 et ensuite dans les années 93, 94. Donc c'est même pas une nouveauté. C'est des choses que les aérodynamiciens gardent en mémoire, en fait, durant les années. Et si un jour le règlement sort et permet une ouverture, ils vont les réutiliser quasiment instantanément. En 2016 aussi, il y avait le fameux aileron de la Asse avec cet aileron en vague. Alors en parlant de ça, il y avait un prototype d'aileron, c'était chez Renault, c'était en 2003 ou 2004, où justement ils cherchaient à faire un aileron en W. Je n'ai trouvé aucune photo pour ça, je suis désolé, mais si vous en trouvez une, c'est avec plaisir. C'était un projet, je ne sais pas, je crois que la voiture avait une photo justement avec cet aileron, qui était en essai, parce qu'à l'époque on pouvait tourner quand on voulait. Mais je n'ai pas trouvé l'image malheureusement pour vous. Voilà, donc là ici, un aileron en forme de vague chez Asse. 2017 avec le retour de l'héros un petit peu à outrance, j'ai envie de dire, voient l'apparition des T-Wing. Alors je vous ai mis le T-Wing dans cette version là, avec Williams, qui en avait quasiment deux. Mais on a eu, comme chez Gillette, on a eu le simple lame, double lame, triple lame. Je crois que le triple lame c'était chez McLaren d'ailleurs. Et ce T-Wing existe en fait encore en Formule 1, même en 2018 et 2019, sauf qu'il est placé beaucoup plus bas, il est beaucoup plus fin. Et Asse avait eu beaucoup de problèmes d'ailleurs de rigidité avec son T-Wing en début de saison. Et donc, c'est déjà la fin. C'est déjà la fin, alors ça aura duré que 25 minutes, je pensais que ça durait un peu plus longtemps. Donc voilà, c'était l'histoire de retracer un petit peu certaines évolutions aérodynamiques de 1950 à nos jours. On reviendra peut-être en détail sur certains aspects. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas dans les commentaires à envoyer des liens sur peut-être d'autres référents qui seraient passés au travers. Comme je dis dans le texte du début, il y en a tellement que c'est difficile pour tout être trouvé. Voilà, mais écoutez, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite... Alors au moment où je vous souhaite la vidéo, on sera dimanche, mais bon. Bref, je vous souhaite une bonne journée et au prochain Parlons F1. Ciao tout le monde !